Bonsoir à toutes et à tous, je suis Laurence Mertz, déléguée NGEN de Saint-Denis, chargée de la prévention, ma vie de vous abonner à la porte. Avant toute chose, je souhaite au nom de tous les militants élus et salariés NGEN de Normandie, vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2020. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir au sein de l'élan gymnique rouennais en présence d'Aude, qui va animer les séances de pilates, les 3 mercredi à venir, à partir de 17h et en direct. Et nous sommes très très heureux de pouvoir vous accompagner durant cette période qui est encore compliquée, dans les salles de sport, on se malheureusement encore fermée. Et nous voulons proposer de l'activité physique à domicile, pour que vous puissiez garder la forme pour cette année à venir. Donc sans plus tarder, je vais passer la place à Aude, qui va vous animer cette séance de pilates ce soir. Très bonne séance à vous et à tout à l'heure pour répondre à vos éventuelles questions. Bonne séance ! Bonjour, bonsoir, meilleure fois tout le monde. Et j'espère que vous allez prendre plein de temps pour cette première séance de pilates. Vous êtes parti, donc vous avez pris un tapis et vous allez pouvoir commencer debout. Donc tout simplement debout, vous placez vos deux pieds un peu bien sous vos renches. C'est à vous, ça se trouve. Pour un petit repère, vous allez bien sûr avoir les pieds sous les renches. En fait, vous placez les pieds juste ici, vous placez vos deux mains sur les deux côtés, et vous placez vos deux pieds juste en dessous. Je voulais être vraiment, vraiment, vraiment sûr. Le coussin, c'est le pied de pied sur un côté. Vous voyez, Christian a le palant de la jambe avant, il est en complète avec les ordres de la jambe arrière. C'est bon ? On revient, on passe, il s'en a bougé. Et parfait ! Je vais bouger un petit peu au niveau du genou maintenant très, très souple sur le verticulation. J'ai l'idée de tendre complètement les jambes, de rester souple sur le verticulation. Ensuite, vous avez des propres, vous allez le voir. On va s'amuser, très simplement. Hop, ici, à bouger son bassin dans un sens et dans l'autre sens. Là, c'est purement, simplement une action de pilates. D'accord ? Et maintenant, vous allez essayer de faire la même chose, mais de manière, hop, plus en fil avec l'engagement du plancher de la lumière. Bien, ça marche, change. Alors, votre plancher de la lumière, c'est où ça se trouve ? Vous l'avez trouvé ? On va vraiment chercher, pour engager le plancher de la lumière, à, je me repose à la serre, je me suis en train de faire de plus. Quand vous faites ça, quand vous engagez le plancher de la lumière, normalement, actuellement, il ne se passe rien. Et quand vous allez chercher à le contracter, vous allez voir votre bassin, va basculer. Donc là, j'engage le plancher de la lumière, on ne voit rien, et après, je contracte le plancher de la lumière, et ça me ramène un petit peu de vis vers le monté. D'accord ? Donc, j'engage, et je contracte, et je relâche. Engagement, contraction, et relâchement. Donc, une fois comme ça, engagement, contraction, et je relâche. Et maintenant, vous allez juste rester sur un petit engagement. Parfait. Vos dépôts sont complètement relâchés, entièrement reprendus. Vous pouvez même amener vos dépôts, voire, un sport de légèrement vers l'avant, on est en train de vous pousser un peu plus d'un autre ici. Vous pouvez aller de loin en loin de loin. On va passer la respiration pilates, sans rien bouger, on va d'abord respirer avec la cage thoracique, on inspire en revendant la poitrine, et ensuite, on revendant. Quand on se fixe que sur cette cage thoracique, j'inspire, je vois la cage thoracique. J'inspire par la bouche. L'inspiration, je vais par le nez. Et l'expiration par la bouche. Comme ça, vous êtes allé sur le médecin. J'inspire, et je souffle. Maintenant, si on se concentre un peu plus sur le centre du corps, on va la inspirer par le nez. Soufflez par la bouche. Mais cette fois, si vous vous souplez, vous imaginez que votre manche d'ailleurs, vous remontez un peu plus, et vous ramenez le glisse un peu plus, j'inspire, j'inspire et je souffle. J'envoie, 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 j'envoie. Et quand je rentre le vent de mon penche, on va bien, j'inspire et je souffle. J'envoie, 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 j'envoie. Encore, inspire et je souffle. Et ensuite, une taille plus simple, j'envoie, j'envoie et je serre la cage. On va commencer par un moment très simple. Vous allez pouvoir inspirer le bras, respirer par le nez et ensuite vous allongez le bras vers le dos, ainsi qu'il redescende et s'il te repart. En plus la concherche, on va associer le mouvement à la respiration. C'est la respiration qui joue le rôle de musique. D'accord, et inspire. En plus avec toi comme ça, on souffle, on rentre et on inspire. On va voir si vous êtes bien, bien, bien engagé, bien élevé. On inspire. En souffrant cette fois-ci, même travail. Contre même sur les points de pieds, vous êtes engagé. Et inspire. Expire. Avale le mouvement depuis le plancher de l'autre. Et inspire, redescend plus. Encore une fois, souffle. Inspire. Et onre. Et inspire. Parfait. Encore une fois, vers le sol. Le regard loin de loin. Toujours l'engagement du poids du corps. J'inspire. Et cette fois-ci, on déplace juste le poids du corps sur la jambe droite en allongeant en même temps le bras droit. Inspire, reviens. Et souffle. Allonge, 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 allonge. Département, 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 département sur la jambe gauche. Inspire. Et souffle. Voilà, 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 le nommer. Inspire. Voilà, bien. Et à chaque fois, pour revenir, c'est tout de remplacer vos deux pieds sous vos hanches. D'accord. Souffle. Allonge. Et inspire. Alors, c'est-à-dire engager tout par du centre du corps. Imaginez ici, vous avez placé le soleil en plein milieu du ventre. Et vous cherchez dans cette position à rayonner avec vos bras et jambes. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Souffle. Inspire. Dernière fois. Souffle. Et inspire. Parfait. Et restez ici. Bien. On commence un petit peu à se réchauffer. On va encore aller dans cette position. Toujours les deux pieds. Sous les gratis. L'engagement des planches très bien. Inspirez. Et en soufflant, j'enroule les colonnes syndicales. J'enroule la tête. Je laisse les épaules partir par avant. J'aime pas me tomber complètement, complètement, complètement. Je relâche le cou. J'inspire. Et je souffle. Je déroule des terres après la tête dans le niveau. On va prendre votre passage. Inspire. Passe-toi. Et souffle. Enroule la tête. Des épaules. Encage. L'engagement des terres. Entre secondes. Avale le cou. Inspire. Et souffle. Déroule des terres après la tête. Petite précision. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol. D'accord. Travaillez vraiment avec de fortes possibilités. Vous allez peut-être sentir que vous vous descendez. Vous étiez derrière l'église. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est maintenant, celle du mobilité au niveau de la colonne artérale. L'objectif, en fait, en pilates, c'est de travailler sur la mobilité de la colonne artérale. Et également, de travailler en renforcement des muscles profonds de la posture. Encore une fois, comme ça, en engoule. Inspire en bas. Et souffle des roues vertes à l'intérieur. Vous allez maintenant vous placer un peu plus la ramière avec la grande partie de votre tapis devant. Toujours les deux pieds sous les hanches. Sur l'engagement du planche, il va bien. Les épaules de descendre. On reprend comme tout à l'oeuvre. Tu peux enrouler la tête à vos bras. L'inspire. Le planche, il va bien engager. Et se enrouler la tête. Les épaules. Donc, de cette fois-ci, tu vas rester en bas. Tu vas pouvoir inspirer les pieds les jouets. Et te vis-à-vis en position à quatre pattes. Pour être sûr d'être sur une belle position à quatre pattes, ce que vous pouvez faire, c'est venir sur la tête. Par contre, le moment passé au tissu sur le palais. Vous avez besoin d'allonger les bras. Salut, d'accord. Hop. Alors, dans cette position, je suis bien placée. Et après, je passe directement avec les mains sur le palais. Je vais ramener les bras. 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 ... ... ... ... ... Merci. 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 allongement. Je cherche à pousser le mur loin devant et loin derrière. Je ne cherche pas absolument à monter. Plus je vais chercher à monter, plus je risque de creuser le dos. Je ramène le plus bizarre dans le nez. Toujours, je ne lâche rien du tout. Engage ton plan chapelle bien. Inspire. Souffle l'allonge, bras droit, jambe gauche. Inspire. Vous donnez l'équilibre ? C'est bon pour vous et souffle. Inspire. Ça donne beaucoup de concentration. C'est un des principes en pilates. On est sur de la coordination. Un autre principe en pilates. On est aussi sur du centrage. Sur de la synchronisation. On a au moins quatre principes de pilates. Hop. Encore une fois, de chaque côté. Inspire. Souffle. Tout part en même temps et tout revient en même temps. Et inspire. Bien. Et relâchez. Je vous asseoir sur vos talons. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Vous avez peut-être des petites sensations au niveau des poignets. Ce qu'on va faire pour contrebalancer un petit peu, c'est que vous allez étirer. Vous allez passer maintenant le dos de vos mains dans le sol et vous étirez. Si c'est trop intense, faites une main. Et après, vous changez. Sinon, on ne peut pas les deux. Et relâchez. Bien. Parfait. On va voir si déjà le centre du corps est déjà engagé. Bien engagé. On se remet en position à quatre pattes. Dans cette position, vous allez planter vos orteils dans le sol. D'abord, on n'est pas de se creuser. Vous vous rappelez, on ramène le pubis vers le nombré. Vous allez maintenant, imaginez que votre dos, votre taille est accroché à plein de petits ballons. D'accord? Imaginez que ces ballons, comme une mongole fière, vous emmènent vers le plafond. Donc, on va devoir inspirer et en soufflant, en avalant le nombré, hop, on va chercher à décoller légèrement les genoux. Inspire. Repose au sol. Et souffle, là-bas, 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 là-bas le nombré. Attention à ne pas monter trop. Rappelle-toi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que ça parte du centre du corps. Avoir cette impression du dos rond qui est encore plus accentueux parce que mon nombré vient chercher vers le nombré. Attention également à ne pas transférer le dos du corps vers l'avant pour pouvoir décoller les genoux. Je cherche vraiment à monter directement vers le plafond. Hop. Mes ballons sont accrochés ici pour pouvoir monter dans le ciel. Encore une fois comme ça. Souffle, là-bas, 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 là-bas le nombré. Inspire. Inspire. On va retourner à le dos qui se renforce. Souffle. Et inspire. Parfait. Et relâche à nouveau. Dos dans le sol. Hop. Ici, allonge le dos. Voilà. Relâche complètement. Et tu viens remettre le dos des mains dans le sol pour étirer. Donc là, vous avez bien compris que pour pouvoir monter, c'était l'engagement du centre du corps. Alors, si vous pouvez le faire, exactement la même chose en se mettant maintenant en position à plat ventre. Dans cette position à plat ventre qu'on appelle la posture du sphinx, puisqu'on a les coudes qui sont placés sous les épaules et les coudes largeurs des épaules. Petite précision, si vous allez être sûr d'avoir les coudes largeurs des épaules, ce que vous pouvez faire, c'est de placer ici. Hop. L'attraper avec vos mains, vous attrapez vos bras. Et là, au moins, je suis sûre. Et puis, il va bouger après. Sinon, tout est pichu. Ensuite, si vous observez mon dos, il est un petit peu en mode toboggan. Donc, pour rester vers son dos creux, il va falloir ramener déjà un peu plus le pubis vers le sol. Ce qui fait que j'engage déjà au niveau du centre du corps. À ce moment-là, j'ai peut-être eu mes épaules qui ont été chercher mes oreilles. Donc, je vais glisser maintenant mes omplates à l'arrière. J'ai le droit de mes épaules et de mes oreilles. Ça, c'est ma position de départ. Là, je suis en position de relâchement. Là, je suis en position de départ. Je garde cette position de départ et ça permet déjà d'engager au niveau du plancher d'alien. Je vais devoir inspirer. Et en souffrant, j'avale le nombril comme tout à l'heure. Sauf que je ne décolle pas mes genoux. Je reste plutôt en appui sur mes genoux. Donc, j'inspire, je reviens. Tant en position de relâchement, mais en position de départ. Et souffle à la va-la-va-la-va-la-va-la-va le ventre, inspire à la face déjà des épaules, et souffle à la va-la-la-va-la-va-la-va-la-va-la-va-la-va-la-va-la-va-la Inspire, le planchipel vient, ça part du planchipel vient, hop, inspire, une petite dernière fois dessus, et on se retrouve ce qu'on appelle en pilates, en lait ou en brode, et vous connaissez plus. Normalement, sous le nom de guélage de planche, planche sur les genoux, on allonge les bras, on allonge le dos. Vous avez peut-être déjà senti le travail au niveau du dos, on va essayer de mettre un peu plus d'accent sur le dos, histoire de contrebalancer un petit peu, avec le centre du corps, avec les abdos. Vous allez maintenant vous placer complètement à plat ventre. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez placer vos bras le long du corps. Si tout va bien pour vos épaules, vous pouvez placer vos bras, hop, ici, main une sur l'autre, et placer le front sur le dos de la main au-dessus. Vous choisissez soit les bras ici, soit les bras là, d'accord ? Au début, je vais commencer avec cette position-là, ce sera plus facile pour que vous puissiez m'entendre correctement. Et après, si vous voulez, je montrerai la même chose avec cette position. Donc pour l'instant, les bras le long du corps, ou les deux mains devant vous, et vous allez d'abord penser à votre position. On n'est pas en complet relâchement, pas d'étalement du ventre dans le sol, on va plutôt chercher à basculer un petit peu le pubis dans le sol, ce qui met déjà un petit peu d'espace entre le nom et les tapis, d'accord ? Les épaules sont en arrière, on va pouvoir inspirer, et en soufflant. Imaginez que nos doigts veulent aller chercher nos talons, sans lâcher le ventre, surtout pas. Donc on se la fait, planche et l'engager, on inspire, et souffle, rentre, 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 rentre le ventre, et puis glisser les doigts vers l'arrière. Inspire, redescend, et souffle, aval le nombril. Le nombril ne touche pas le sol. Visualisez le nombril. Le petit trou en plein milieu du ventre. Le tout petit trou en plein milieu du ventre. Donc ça veut dire que ce qui est autour peut s'étaler dans le sol, mais le petit trou doit se décoller du sol, comme une ventouse. D'accord ? Le centre de la ventouse ne touche pas le sol, par contre les contours de la ventouse peuvent encore être dans le sol. Si vous avez pris cette option avec les mains ici, c'est le même principe. Il va falloir faire glisser les oeufs vers l'arrière, hop, et relâcher. D'accord ? Donc c'est expire ici, et inspire. Si vous observez mes fessiers, je n'ai pas cette action-là avec les jambes. Mes jambes sont relâchées, mes fessiers sont un petit peu engagés, mais pas contractés. D'accord ? Donc souffle ici, inspire. Une dernière fois, souffle, rentre, 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 rentre le ventre, et inspire. Et là, allez, faites de nouveau pour vous asseoir sur vos talons. Et là, en vous asseoir sur les talons, vous allez peut-être sentir un petit étirement au niveau du bas du dos, au lieu de aussi qu'il y a travaillé. J'espère que vous êtes toujours là. Ça va, hein ? On peut se remettre donc en position à la ventre. Alors, pour plus de confort, moi je préfère celle-ci. Donc, autant prendre le confort, on va placer donc deux mains l'une sur l'autre, le front sur le drame dessus, les pieds, pour plus de facilité, ce qu'on va faire, c'est ressembler notre tapis et placer nos jambes à chacun des extrémités du tapis. C'est bon ? Comme on a vu dans la précédente position, évitez d'être complètement relâché au niveau du dos, ramenez votre pubis un peu plus vers le sol, ce qui a pour effet de décoller un petit peu le ventre du tapis. Et là, maintenant, je vais pouvoir inspirer les épaules moins derrière. Et en souffrant, imaginez maintenant que ce sont deux orteils qui veulent aller chercher le mur derrière. Et l'allongement des jambes entraîne, hop, une certaine hauteur. D'accord ? Évitez d'aller chercher trop haut, sinon ça bascule au niveau du bassin, ça plaque le nombril dans le sol. Donc, on inspire et on souffle en avalant le nombril, j'allonge, j'allonge, j'allonge les jambes. Inspire. Et là, au niveau des fessiers, souffleur entre le ventre, on cherche engagement, puis contraction des fessiers. Souffle, allonge, 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 inspire. De la même manière que tout à l'heure, le bas du corps n'était pas engagé, pas contracté. Là, c'est la même chose au niveau du haut du corps. C'est le bas du corps qui travaille. On isole ici, un autre principe en pilates, isolation. On isole le bas du corps du haut du corps. Donc, pas de tension dans les épaules, libérez les épaules. Inspire, on relâche, encore trois fois. Et souffle, allonge, 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 en rentrant le ventre. Inspire. Et souffle, allonge, 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 allonge. Inspire. Dernière fois, et souffle, rentre en vous. Et inspire. Et relâchez. On va vous asseoir sur vos talons. Hop. Et là, vous sentez peut-être un peu plus d'étirement au niveau des fessiers. parfait allez pour détendre le tout on va se mettre en position allongée mais cette fois-ci sur le dos alors installez-vous tout doucement confortablement sur le dos en plaçant vos talons assez proches de vos fessiers mais pas trop rapprochés quand même et c'est d'avoir les pieds largeurs des hanches alors pour être sûr d'avoir les pieds largeurs des hanches évitez de faire comme on a fait de vous vous avez juste besoin de regarder un petit peu vos genoux et vous avez à peu près l'équivalent d'un point d'une distance d'un point entre vos deux genoux d'accord, donc si vous êtes bien écarté vous apercevez que votre point hop, c'est pas du tout ça donc c'est vraiment placé visuellement juste là pour être dans cette position, vos genoux sont allés avec vos hanches et aussi vos chevilles, donc il est à avoir les points de pied vers l'extérieur, on garde les pieds d'analyse on relâche les bras, les épaules, la tête en parlant d'actualité, pour ramener votre menton un peu plus vers la poitrine d'accord, un petit regard à l'obligue, évitez de regarder de la force qui met la tête un petit peu en extension donc je ramène le menton un peu plus vers la poitrine au niveau du dos, vous avez parlé du dos qui est en neutre, en position à quatre pattes on va retrouver également son neutre au niveau du dos en position allongée donc ici, on a coutume de dire en pilates qu'on laisse passer des coccinelles dans le dos ça veut dire que si je bascule mon bassin si j'écrase mes lombaires dans mon tapis j'écrase aussi mes coccinelles et c'est pas terrible si par contre je creuse davantage déjà, c'est délicat au niveau du dos c'est vraiment assez confortable là on pourrait laisser passer plus que des coccinelles des petits poussants on n'a pas non plus envie donc on peut juste laisser passer des coccinelles donc en fait, quand on laisse passer des coccinelles c'est vraiment la position la plus naturelle au niveau de votre dos sans accentuer les courbures dans n'importe quel sens maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de travailler uniquement sur la respiration de reprendre la respiration en position allongée sur le dos on va nous voir inspirer toujours par la poitrine et en soufflant je relâche ma cage de racine mais je rentre le ventre en avalant mon bril mais sans taquer mes lombaires dans le sol je passe une palle d'assin inspire poitrine et souffle par la bouche en rentrant en ventre depuis, planchez bien bien on va faire encore 4 fois cette respiration bilate sans aucun mouvement et puis on le fait puis on sent qu'il se passe des choses au niveau des petits blènes hop, bas de pubis de chaque côté c'est l'engagement en fait du transverse le muscle plus profond au niveau de la respiration au niveau des abdominaux donc il se contracte vraiment ici on sent la taille comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui se resserre également et le plancher palien qui s'engage un peu plus appelle-toi pas de contraction pour l'instant bien puis on va aller chercher maintenant de cet engagement on va aller chercher la contraction donc on a vu que quand on contractait le plancher palien ça basculait le bassin donc on va inspirer en soufflant j'engage le plancher palien je contracte donc bascule le bassin je pousse sur mes pieds là j'ai déjà décollé mes fessiers j'ai mes longuaires par contre qui sont plaquées dans le sol mes hypoxinelles sont passées donc maintenant je peux plaquer les longuaires dans le sol je continue à pousser sur mes pieds pour décoller les vertèbres lombaires les vertèbres thoraciques monter le plus possible j'inspire ici et là mes fessiers sont complètement contractés puisque je vais garder la contraction du plancher palien et en soufflant je repose vertèbre après vertèbre mon dos dans le sol en gardant la contraction du plancher palien en plaquant d'abord les longuaires puis les fessiers et j'inspire je retrouve le deux évitez à l'inspiration de basculer le bassin d'accord vous trouvez juste votre noeud quand vous redescendez on se la fait on inspire et en soufflant engage le plancher palien vous contractez le plancher palien les pousses se décolle les longuaires se plaquent au sol pousse sur tes pieds pour décoller ensuite longuaires vertèbre thoracique inspire en haut et souffle par la bouche en plaquant d'abord lombaires puis fessiers inspire au trouble neutre engagement du plancher palien et souffle contraction du plancher palien pour créer la bascule précision c'est vraiment la contraction du plancher palien qui crée la bascule du bassin ne cherchez pas une action mécanique comme on avait au début on est vraiment sur la contraction du plancher palien et souffle contracte ton plancher palien décolle vertèbre après vertèbre inspire en haut et souffle redescend tout doucement vertèbre après vertèbre vous sentez ici qu'il se passe des choses inspire et souffle au niveau de l'arrière de vos cuisses au niveau de vos fessiers et aussi au niveau du bas du dos et souffle redescend tout doucement alors en fonction des personnes en fonction de vous vous allez peut-être avoir plus de sensations arrière du bise d'autres personnes vont plus sentir au niveau de l'arrière des fessiers au niveau des fessiers d'autres personnes ça sera plus le dos attention aussi à permettre de tension dans vos épaules vos épaules sont toujours complètement entièrement relâchées complètement détendues et souffle la vala la vala la vala le dombril relâche les épaules inspire encore deux fois comme ça sur le shoulder bridge sur le fond il est agréable celui-ci un conseil parfois si vous avez mal au dos hop faites celui-ci le shoulder bridge travaillez sur la mobilité de votre colonne vertebrale prendre conscience de chacune des vertèbres qui se décollent du sol qui se reposent dans le sol qui fait vraiment un bien fond je crois que j'avais dit encore deux fois mais comme ça c'est vraiment bien on va le faire une dernière fois la crispation dans les doigts la tension dans les épaules et la main d'aller bien pour relâcher vous ramenez vos genoux vers la poitrine vous attrapez vos genoux plaquez les longs vers le sol vous allez pouvoir inspirer en soufflant vous ramenez le front vers les genoux puis inspire et cette fois-ci en soufflant vous allez monter les deux jambes vers le bloc je serai maintenant sur tes orteils vers le sol vers le ciel vous allez voir que ça étire un peu plus au niveau de l'arrière de vos cuisses et aussi au niveau de vos mollets hop c'est agréable on va remplacer les pieds au sol et revenir un petit peu plus sur le travail du centre du corps abdos et dos position neutre au niveau du bassin on la gardait on relâche les bras vous allez juste placer une main n'importe laquelle vous choisissez sur votre ventre dans cette position on va respirer on va faire la respiration bien on va devoir respirer et en soufflant en rentrant le vent depuis le plancher vous allez décoller votre jambe droite et vous apercevez que votre genou vient juste se placer au-dessus de votre fatiguère au-dessus de la hanche le mollet parallèle au sol et la pointe de pied qui cherche à pousser le cœur devant d'accord pendant que je joue et cherche à résister normalement en plaçant la main sur le ventre vous êtes aperçu que votre main n'a pas poussé votre ventre on va essayer de faire exactement la même chose en rajoutant la jambe gauche donc on inspire et en soufflant j'avale le nombril je rentre le ventre mon ventre de pousse par ma main et je viens placer la deuxième jambe au-dessus de ma hanche mollet par le sol et les points de pied toujours qui regardent loin devant là dans cette position c'est ce qu'on appelle la position de chaise inversée d'accord les jambes sont à angle droit le buste à la place de sa chaise on se met à renasser une chaise et j'essaie de rester dans cette position que je vais renasser donc vérifiez toujours que vos genoux restent de sous vos hanches mollets par le sol les points de pied qui cherchent à pousser le mur devant les points de pied ça va à activer mes jambes on évite en fait si je relâche les points de pied ça relâche un petit peu au niveau des jambes et c'est pas terrible d'accord donc j'active 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 vous allez peut-être sentir qu'il se passe des choses au niveau des cuisses même chose au niveau des pieds de l'air au niveau des hanches ici ça travaille au niveau des frégisseurs de hanches regardez cette position encore sur deux respirations attends aussi un pas entraîneur de creux rappelle-toi tu restes en neutre on laisse juste passer les coccinelles pas plus pas moins le ventre est toujours bien rentré les jambes qui commencent peut-être un petit peu à picoter ça nous fait deux respirations donc on inspire et on souffle on repose une jambe puis l'autre bien c'est bon pour vous la chaise renversée la bonne nouvelle c'est comment la refaire cette chaise renversée c'est le débarrage de quasiment tous les exercices en position allongée sur le dos donc on y retourne pour être sûr main sur le ventre bravo à lâcher on inspire et on souffle en rentrant le ventre depuis le plancher je vais commencer par la jambe gauche cette fois-ci je décolle la jambe gauche genou dessus la hanche mollet parallèle le sol inspire et avale l'ombre et ne laisse pas le poids de cette gentille monte gonfler le ventre vers le plafond avale 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 donc la main est là on vient de prendre conscience que ton ventre ne pousse pas ta main mais au contraire hop ton ventre aspire un peu plus ta main sans laisser de se creuser et à nouveau les deux genres en position de chaise renversée soit vous lisez la main sur le ventre soit vous relâchez vos bras hop les points de pied qui vont chercher loin devant les autres pieds résistent donc on évite ça là j'ai plaqué le regard dans le sol on évite ça là j'ai trop posé on évite de mettre des tensions au haut du corps les préférents de relâcher les jambes si jamais vous sentez que ça ne tient plus d'accord dernière respiration sans relâcher le plancher pas bien j'inspire dans la cage thoracique je souffle je rentre le ventre depuis mon plancher pas bien puis j'inspire sans relâcher le plancher pas bien et je souffle je descends une jambe puis l'autre parfait je pense que là mes jambes sont solides votre position de chaise enlacée maintenant bien tenue on va aller chercher un tout petit peu plus loin pour sentir davantage l'engagement du centre du corps et le pisse on inspire au choix quand vous placez la main sur le ventre ou là si vous avez senti que sur les deux premières fois c'était bien parfait le ventre n'a pas poussé vous prenez cette possibilité de relâcher vos bras donc j'inspire et je souffle je décolle la chaise droite chaise renversée à droite sans mettre de temps sur les épaules un, spire stabilise et souffle rentre le ventre aval de l'ombré chaise renversée à gauche parfait maintenant tes deux mains tu vas les placer sur ta cuisse droite d'accord pas au niveau du genou vraiment tout placer au niveau du milieu de la cuisse ici j'inspire et en soufflant je vais placer une pression avec les deux mains sur ma cuisse en faisant même temps glisser mes oeufs vers le sol pendant que ma cuisse réagit inspire relâche la pression et souffle exerce la pression en rentrant le ventre davantage je ne vais plus plancher pas le bien inspire encore trois fois comme ça et souffle avalavalavalavalaval pour le moment inspire si vraiment c'est trop difficile vous pouvez faire exactement le même exercice avec la jambe gauche au sol d'accord inspire et souffle inspire et souffle puis inspire bien et souffle relâche une jambe puis l'autre vous avez senti la différence au niveau de la cuisse droite la cuisse gauche plus d'engagement au niveau du quadriceps et du chisseur de hanche plus d'engagement aussi peut-être un peu plus au niveau des obliques du côté de moi même train à gauche on inspire on souffle au fond des cols on lâche en gauche chaise enversée à gauche inspire stabilise parfensement les épaules et super entre le ventre en avalant l'ombril avalala avalala au maximum c'est bon on inspire on place les bras de chaque côté de la cuisse gauche et en souffle on crée la pression sur cette cuisse comment la cuisse réagit inspire et glissant avec les épaules vers le cuisse inspire rappelle-toi la possibilité de faire le même exercice avec le pied droit au sol ça demande trop d'intensité de tenir cette jambe droite et souffle inspire d'accord au choix pied droit au sol ou en chaise inversée mais sans relâcher cette jambe dernière fois comme ça inspire et souffle avalala l'ombril puis inspire et souffle on relâche les jambes droite puis gauche puis pied gauche puis pied droit peu importe et relâche bien on va juste ouvrir 5 chambres d'argoïd inspire 5 et souffle contraction du plancher on se rappelle décoller le pétier lombaire dorsale montez le plus possible inspire et souffle redescend vertèbre après l'attel inspire autour de noeufs et souffle en cage le plancher bien contracte le plancher bien pour tout décoller vertèbre après l'attel inspire et souffle attention aussi pas de crispation dans vos orteils libérer les orteils éviter de crisper vos orteils et souffle par décolle fessier verté dorsale montez le plus possible inspire et souffle redescend le dernier pour plaisir inspire le trompe neutre et souffle par décolle fessier vertèbre plombaire vers le thoracis inspirant et souffle redescend vertèbre après vertèbre parfait maintenant on a bien la conscience de ce fond de ce shoulder de cette mobilité de la colonne latérale on va faire le même exercice encore 5 fois mais cette fois-ci pied serré genou serré d'accord donc serrez 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 complètement vos deux pieds et vos deux genoux si vous avez quelque chose de proximité un poussin une couverture même une basket quelque chose que vous pouvez placer entre vos genoux peut-être d'accord ça vous aidera un peu plus à serrer ça marche donc prenez ce que vous voulez que vous serrez ou alors vous imaginez l'année 2020 commencer entre vos deux genoux le début 2021 commencer entre vos deux genoux vous serrez au maximum ça va ça comme image moi ça me parle complètement parfaitement on va devoir inspirer et on repart sur le shoulder bridge contraction du plan chute et bien on décolle fessier lombaire dans ça l'année 2020 entre nos deux genoux on inspire et en souffle on redescend vertèbre après vertèbre on ne lâche pas on inspire on écrabouille davantage hop on décolle fessier lombaire dans ça inspire et souffle redescend vertèbre après vertèbre ne lâchez pas sentez que ça brûle un petit peu ça chauffe au niveau des adducteurs au niveau de l'intérieur de vos cuisses mais travaillez serrez aussi inspirer et souffler alors on sent aussi que la mobilité de la colonne vertèbrale est peut-être moins facile dans cette position on a peut-être plus de mal à replaquer les lombaires au sol c'est peut-être à ce moment-là qu'on a tendance à desserrer les genoux d'accord donc c'est de trouver le compromis entre je serre et je travaille au maximum cette mobilité de la colonne vertèbrale hop serrez 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 ne lâchez pas encore un petit dernier inspire et souffle serre 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 part toujours de cette contraction du plancher de la vienne pour tout décoller inspire et souffle serre 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 hop nickel on ouvre les deux genoux on espère que 2021 fin du milieu au mois 2021 sera mieux donc on relâche un petit peu les tensions l'engagement des adultes étirez ici profitez j'espère vous avez tout donné pour ce shoulder wedge pour tout écrabouiller allez tout doucement vous allez refermer vos deux genoux hop et remettre vos deux pieds hop largeur vos hanches et reprendre la position neutre on va repartir sur l'engagement au niveau du centre du corps on a construit notre position de chaise inversée on a construit aussi avec la pression au niveau des cuisses on va rajouter un petit élément avec l'autre jambe donc ici bras relâchés plancher pléné engagé neutre du bassin ça ne change pas on inspire en soufflant rentrant le ventre depuis plancher pléné on décolle la jambe droite je laisse l'enversé à droite inspire s'amuse souffle entre le ventre chaise inversée à gauche s'engrouper le ventre tu l'aspirais avalais sans plaquer le pont vers au sol inspire viens passer tes deux mains de chaque côté pardon viens passer tes deux mains sur ta cuisse droite et en soufflant cette fois-ci non seulement tu crées la pression mais en même temps que tu crées la pression cette jambe gauche va pousser le mur devant et tu inspires tu reviens d'accord tu souffles tu pousses le mur devant toi avec la jambe gauche pendant que la jambe droite résiste inspire on se rappelle j'ai donné l'option avec le pied au sol donc ça peut être exactement la même chose avec la jambe tendue qui glisse au sol d'accord je reprends dans la face option souffle crée la pression et inspire une dernière fois souffle pousse 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 sans creuser entre les bords et inspire et relâchez en délant du l'autre ça va plus intense on monte à l'intensité je vais renverser la pression puis la jambe donc attention travaillez toujours avec le nœud si en tournant la jambe vous sentez votre dos qui se creuse essayez de créer davantage de pression ça va vous balancer un petit peu et si malgré ça ça ne marche pas à ce moment-là ne cherchez pas à tendre complètement la jambe d'accord on peut à ce moment-là trouver un c'est mon autre suppose ici donc je ne m'arrête pas je ne vais pas chercher tout moi d'accord on essaie de voir ce que tu as dans la gauche bras relâchés planchers pas bien engagés j'inspire en souffle je décolle jambe gauche elle me relâche à gauche inspire stabilise rentre le vent depuis ton planchers bien bien et souffle inspire les deux mains sur cette glisse gauche et en souffle en attendant tu crées la pression tu pousses tu pousses tu pousses tu pousses tu pousses le vent de toi inspire reviens confraction du planchers pas bien ventre ventre et pouce rappel toi l'option ici inspire et souffle pouce 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 inspire sans laisser le dos se poser même cheve tu as la possibilité de ne pas tendre complètement la jambe même sur l'option d'accord inspire une dernière fois et souffle donc trouve ta limite hop et inspire reviens et souffle relâche enlève une jambe puis l'autre jambe et rien pour le désir trois choses à rouler seulement trois on inspire ensuite on dégolpe c'est grâce à la contraction du plancher très bien l'omber la terre retoracique inspirant et souffle repose vers 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 inspire on trouve le neutre et souffle repart hop contraction ainsi et souffle redescend le dernier je vais le faire avec une petite variante vous allez me suivre après donc continuez votre chumbe d'un voyage casse on souffle moi par contre là je vais rajouter les bras sur l'inspiration sur l'expiration je vais redescendre tout à l'heure mais sans bouger mes bras et sur l'inspiration je vais ramener les bras on était ensemble allez souffle contraction du plancher très bien dégolpe messier l'omber thoracique monte le plus possible inspire les bras la arrière sans bouger le niveau du dos et souffle repose vertèbre après la vertèbre sans bouger au niveau des bras et ainsi revient et souffle donc là on est présent vraiment sur la mobilité on cherche à aller beaucoup plus loin sur la mobilité sur le vertèbre si vous avez tendance à avoir les épaules les bras qui se décollent d'accord quand vous reposez le dos dans le sol à ce moment là quand vous allez placer vos bras vers l'arrière vous arrêtez juste en verrant à mon chou ce sera pour effet hop de limiter un petit peu le manque de mobilité au niveau de vos épaules donc je répète là par exemple moi je vais la placer les bras vers l'arrière et en ressentant mes bras ne bougent pas mes épaules ne se décollent pas par contre si pour vous vous allez dans cette position en reposant vos épaules vos bras qui se décollent à ce moment là donc je souffle j'inspire je m'arrête avec les bras de vos dégits je souffle je repose et j'inspire je ramène je reprends encore on va le faire encore deux fois souffle inspire donc l'option si jamais on a un petit peu de manque de mobilité au niveau des épaules et inspire souffle dernière fois inspire donc je déchends l'option et souffle et inspire parfait allez ramenez les genoux vers la poitrine et comme vous l'avez adoré jusqu'avant on va pouvoir de nouveau tendre les jambes ramenez les genoux vers le soir que du bonheur arrière puisse moller orteil vers le sol talon vers le ciel bien on change de position on va venir s'asseoir venez pivoter sur le côté on verra peut-être la semaine prochaine comment faire avec votreologue pour venir s'asseoir sans pivoter sur le côté on va arrêter là la semaine prochaine allez position assise une position assez confortable mais il y a toujours des miens avec moi vous devez être assis sur vos ischions des petits os sous les fessiers vous les avez c'est bon donc si je me mets le profil on va éviter en fait ça j'essaie vraiment de me grandir un dictionnaire sur la tête ça existe encore un dictionnaire ouais c'est les potins qui n'existent plus ça j'essaie même sur les potins d'ailleurs bref je m'égale donc assis vraiment sur vos ischions dos droit le regard loin devant vous savez bon vous avez ça les pieds largement dérange je vais défendre les pieds à 3 km ça approche un tout petit peu et quand je suis placée je vais attraper mes jambes j'inspire je me grandis au maximum plancher d'oeil engagé et en soufflant de mes ischions je vais passer sur mon sacrum tout simplement et je relâche complètement là je vais pouvoir éloigner mes deux zéroplates l'une de l'autre là j'ai quasiment pas l'engagement au niveau du centre du corps ce sont vraiment les zéroplates qui s'éloignent mes bras que le maintien j'inspire et en soufflant je reviens je dois me mêler de mes bras pour revenir inspire relâche de pression et souffle vas-quise de nouveau sur ton sacrum garde les épaules loin des oreilles inspire et souffle rentre 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 ça va pour vous on le retient encore une fois on inspire et souffle je bascule inspire et souffle rentre 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 bien on a repris à la mobilité on va pouvoir engager un peu plus on inspire on souffle on repart donc là hop sur les bras qui me maintiennent sauf que cette fois on inspire on va chercher sortir la poitrine d'accord donc d'un taureau je passe à un dos plat en restant sur mon sacrum maintenant que j'y suis j'inspire et en soufflant hop je lâche la main droite vous voyez la suite vous voyez la suite vous imaginez la suite on inspire on inspire main gauche et là tout à l'heure c'est nos bras qui nous tenaient maintenant plus les bras au centre du corps j'attends nous nommer une planche il fallait l'engager puis inspire et en soufflant reviens 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 sur position grandis-toi inspire on essaie de partir directement dans cette position souple parce qu'il nous consacre à les épaules loin des oreilles inspire cherchant sortir d'avantage la question racine mais sans faire ça d'accord hop juste la poitrine qui monte un peu plus et souffle rentre le ventre depuis le long je suis bien bien inspire et souffle inspire ouvre la question racine et souffle est-ce que ça tremble moi ça tremble un peu on sent que les pètes sont passées par là aussi j'inspire et souffle le ventre on a tellement bien travaillé avant que là les abdos ils sont en train de se dire mais ça tremble beaucoup mais non on tient bon 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 jusqu'au bout une dernière fois on inspire et souffle plancher panier bien engagé je ne pousse pas son plancher panier au concert je la bat je l'aspire j'inspire et je souffle et je reviens et relâchez relâchez vos jambes parce que vous avez peut-être senti aussi quand on commence un petit peu à sentir que le centre du corps les abdos sont un petit peu mal on commence aussi à mettre des cuistations dans les cuisses dans les poids de recettes dans les positions de hanche donc là on charge vraiment à le vivre un petit peu relâchez aussi vos épaules la tête vous pouvez garder les plans de pieds l'une contre l'autre relâchez vos épaules et vous avez la possibilité soit de garder cette position qu'on appelle une position entièrement avec les plans de pieds l'une contre l'autre et les talons qui s'éloignent des fessiers soit vous remettez vos pieds au sol à vous choisir d'accord le plus important c'est d'être toujours assis assis sur vos ischions une fois que vous avez cette position je vous prends pour le soir de la rotation au niveau de la colonne verteurale une position des bras très simple hop vous détoiez ensemble ouvert ou serré à vous choisir par contre vous allez passer plutôt vos pouces au niveau de votre sternum poitrier et plutôt soit en tête soit en tête soit en tête soit en tête au niveau du menton d'accord ça ça représente un petit peu une mineure c'est pas terrible mais ça veut dire qu'en fait on ne doit pas bouger la tête à droite à gauche vous devez toujours être capable hop d'abord la tête qui pivote en même temps que le buste et non pas la tête qui pivote toute seule vous l'avez vu je me grandis toujours à partir du souvet du crâne j'inspire l'encher d'ailleurs engagé et en soufflant en rentrant loin je cherchais à faire pivoter mon buste vers ma droite inspire reviens et soufflez vers la gauche descendez vos épaules ainsi reviens et peut-être avoir les épaules qui montent vers les oreilles ne châculiez pas vos oreilles avec vos épaules inspire et soufflez en soufflant de vos épaules si vous allez chercher trop loin qu'est-ce qui se passe vous allez avoir peut-être le genou qui se décolle je vais me poser qui se décolle d'accord un peu si vous allez regarder par-dessus son épaule gauche vous pouvez le voir vers la gauche un peu ça je crois qu'il décolle donc je pivote donc en gros on a à peu près les mains qui arrivent au-dessus du genou pour que je sois dans cette position même dans celle-ci si vous préférez celle-ci c'est la chose on se retrouve à peu près avec le buste qui est aligné avec le genou d'accord on est ici sur le stade oui c'est un spire pour revenir donc je me prends l'inspiration à l'expiration je conserve le grandissement inspire prend du doigt et souffle je conserve le grandissement entre inspire planche de la pierre qui reste engagée et souffle le ventre devant depuis ce planche de la pierre inspire et votre dos qui reste droit ne partez pas vers l'arrière restez sur vos espions et saut inspire on revient et souffle rentre 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 inscrire dernière fois à gauche et souffle et ensuite on revient et relâchez le dos bien alors je suis sûre que celui-ci vous l'avez aimé vous l'avez aimé à la mobilité de la colonne vertérale mais dans l'autre sens par rapport au chône d'un nez je suis plutôt en rotation et comme vous l'avez aimé on va le refaire et comme vous l'avez aimé on va le refaire un peu plus un peu plus d'engagement donc cette fois-ci les pieds je me laisse la chemin à plat au sol d'accord on verra si la semaine prochaine si on a un peu plus de souplesse on va peut-être le faire j'entends on verra hop hop pour l'instant toujours bien assis sur les ischios vous vous rappelez celui-ci là juste avant on a un sens grandit planche pas bien engagé souffle bascule sur ton bassin inspire sors la cage thoracique c'est bon souffle bien placé les mains hop comme tout à l'heure majeur ou index au niveau du menton hop pousse au niveau de la poitrine tu restes ici tu respires et tu souffles tu fais pivoter ton buste vers la droite inspire on avait dit que ça tremblait tout à l'heure et souffle là c'est même plus des tremblements inspire et souffle rentre le ventre depuis planche de l'air donc on a à la fois l'engagement du transverse le maintien au niveau du centre du corps et aussi l'engagement au niveau des obliques à peu de la taille vous sentez le travail ne vous écoulez pas attention à vos cuisses ne mettez pas plus de tension dans vos cuisses inspire garde le grandissement et souffle rentre le ventre inspire encore une fois de chaque côté il n'est pas facile celui-ci inspire pendant vos retours vous allez me dire si vous avez aimé ou non et souffle inspire reste souffle et relâche si vous avez aimé on pourra s'amuser encore plus la semaine prochaine si vous n'avez pas aimé bon ça vous sera quand même on trouvera autre chose pour s'amuser un peu plus allez on va lâcher le tout bien allez on débrouche les dos on revient on referme les jambes on va terminer avec le squat de la crèche l'étirement au niveau de la colonne vertébrale on vient de faire la rotation au niveau de la colonne vertébrale le squat twist et le squat stretch c'est un petit peu comme le shoulder bridge comme le poudre il faut que il va falloir enrouler la colonne vertébrale à partir du haut j'aime bien prendre comme image un petit peu les petits ciflés que vous avez fait au 31 les lampes de belle mer je crois qu'on appelle comme ça et donc vous imaginez en fait que vous allez vous enrouler dans un petit escargot et dérouler donc dans cette position des plutôt j'entends il va falloir allonger les chambres jusqu'au bout des affaires d'accord on s'imagine le long d'un mur vous avez un mur à proximité vous pouvez même vous placer le long de ce mur et il va falloir enrouler la colonne vertébrale pas en poussant le mur mais en s'éloignant du mur mais en regardant par contre le bas du dos les lombaires en contact avec le mur précision vous pouvez être dans cette position vous n'êtes pas à l'aise et vous pouvez être dans cette position là d'accord vous avez du mal à vous redresser que ça étire le trop à l'arrière d'épice à ce moment là vous pouvez plier un petit peu vos genoux d'accord si dans cette position j'ai entendu ici vous sentez un petit étirement au niveau d'air d'épice vous ne devez pas lorsqu'on va faire l'exercice accentuer l'étirement si vous ne sentez pas l'étirement vous ne devez pas en sentir un d'accord l'étirement viendra au niveau de la colonne vertébrale ça marche on va donc placer nos bras devant nous parallèle au sol on va devoir garder les épaules basses inspirer chercher à se grandir et en soufflant on s'enroule sur soi comme on a fait au début le premier exercice par le troisième je crois on enroulait la colonne vertébrale mes épaules ne vont pas chercher même vers les oreilles toujours pas je glisse vers l'arrière vers l'arrière mes doigts ne descendent pas vers le sol je les maintiens j'inspire ici et en soufflant je déroule vertèbre après vertèbre je viens me replacer le long de mon mur j'inspire et souffle en haut la tête mes épaules rentrent le vent à la palme de l'endroit hop ne passe pas à l'instant après toi tu ne dois pas accentuer ou sentir les épaules et souffle rentre le vent déroule le tour inspire expire inspire et souffle la palme de l'endroit et le rocaire et le rocaire c'est tout inspire rendu toi souffle en haut la tête des épaules rentre le vent vers le vent vers le vent le vent inspire et souffle et les roules vertèbre après vertèbre Encore deux fois comme ça, on inspire, expire, enroule, inspire et ne lâche pas les pieds. Rappelez-toi l'option, on peut faire l'acte pour le même travail avec les genoux et jambes pliés, si jamais l'arrière des pieds c'est trop intense, retire-moi la tête trop intense. Et puis ouvrez les bras, placez les bras derrière et cherchez une ouverture à un relation au niveau de la tête. Je pense qu'on a pas mal travaillé quand même, c'est bien ça. J'espère que vous avez travaillé, vous n'étiez pas juste en train de me regarder. Votre plat déjà, vous allez voir les fêtes. Non, entre pas, fêtes, entre pas, fêtes, entre pas. Je sais pas, j'hésite encore, je vais attendre la première séance pour voir si vous voulez. Non, si je me le mets comme ça. Allez, on va étirer un petit peu. Dans l'instant, position assise, choisissez la position de vos pieds. Le plus important là, c'est d'être à l'aise. D'accord. Vous pouvez même en bascule au niveau du bassin. Faites-le. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. On va juste inspirer et allonger le pied droit. Et en soufflant, un petit peu le muscle. Et là, vous pouvez oublier la respiration pilates. Lâchez votre planche et bien, pas trop. Un petit engagement quand même. Inspire bien, souffle, relâche. Même travail de notre côté à inspirer, souffle. On étire au niveau des obliques. On cherche de l'allongement. On va le faire encore une fois. Sauf que vous allez, avec cette main droite, aller chercher à la gauche. Mais cette main gauche va repousser le sol. Chercher plus d'engagement. Vire bien. Et même travail de l'autre côté. Et repousse le sol. Allonge, 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 allonge. Parfait. Et repeler. Bien. Ici, vous allez maintenant pivoter sur un côté. Et vous allez placer votre pied droit devant. En poussant votre bassin vers l'avant. L'objectif ici, ça va être d'étirer le réfléchisseur de la roche gauche. Que vous avez beaucoup, beaucoup sollicité, senti. Lorsqu'on avait les jambes en position de chaise renversée. Lorsqu'on avait les jambes en position assise. Puis on inspire et en soufflant, hop, que du bonheur, que du plaisir. En rendant la jambe pour chercher l'étirement à l'arbre de la cuisse. On pousse la fesse droite vers l'arrière. On relâche le bus. Alors, le plus important n'est pas d'aller s'écraser sur sa cuisse. Mais de sentir l'étirement à l'arbre de la cuisse. Donc, même ici, vous avez des supports. Vous sentez que c'est un petit peu trop, trop difficile. On peut mettre aussi des supports sous les mains. Pour étirer davantage. Puis vous placez main droite à l'intérieur. Pivotez votre jambe droite sur le côté. Et vous allez pouvoir glisser la jambe droite sur le côté. Pour étirer cette fois-ci l'adulteur de l'intérieur de la cuisse. Vous savez celui que vous avez senti lorsque vous avez écrasé l'année 2020 à la poubelle. Pour dire bonjour à 2021. Et revenez tout de suite. On change de jambe. Pied gauche devant. Pousse le bassin vers l'avant. Voilà. Je relâche complètement. J'attends le bassin basculer. Pour sentir l'étirement du régisseur de hanche. Côté droit. Puis j'inspire et en soufflant, je tends ma jambe gauche. Si vous voulez étirer encore plus au niveau du volet. Vous pouvez ramener aussi les ordinateurs. Donc, rappelez-vous. On ne déhanche pas. On part pas sur le côté. On pousse la flesse gauche vers l'arrière. On relâche son buste. Puis je replace la main gauche vers l'intérieur. Je décarre mon pied gauche. Et hop, je me bascule. Je relâche. Et étirement les auditeurs. Bien. Voilà. On va pouvoir revenir doucement. Hop. Repassez les mains au sol. Je vais faire une petite pose de l'enfant. Juste pour allonger complètement. Totalement. Donc, gardez les mains de ventre. On revient en position à quatre pattes. On plante les entrailles dans le sol. Comme on a fait ? Allez. Rien que pour le plaisir. À partir d'une ombrille. Rappelez-vous les garçons. Si vous allez monter en ventre en ventre. Et maintenant, vous pouvez pousser vos pieds vers le plafond. Essayez d'arriver vos talons vers le sol. Si vous n'y arrivez pas, ne cherchez pas à ramener vos pieds. D'accord ? Vers les mains. Ça peut être juste ici. Peu importe. Mais c'est pour repousser le sol avec les mains. Et d'abord vers le sol. Arrache la tête. Deux possibilités pour venir debout. Soit vous tournez vos mains vers vos pieds. D'accord ? Soit ce sont vos pieds qui avancent vers les mains. Vous choisissez votre position. Essayez par contre de replacer, comme au début, vos deux pieds sous vos hanches. Rappelez-vous la petite dimension. Hop ! Talons en tête. On a le tout début. Et puis, vous relâchez les bras, les épaules, la tête et la nuque. Complètement, totalement. Ça vous rappelle quelque chose. Comme au début, on inspire. Et en soufflant, déroulez le vertèbre entre le vertèbre. Vous pouvez plier légèrement les genoux, s'il vous plaît. Et déroulez-leur avant l'endroit. Et... Et... On va pouvoir inspirer à allonger les bras vers le plafond. Entre trois et vos doigts. On va allonger complètement cette colère vertèbre. Je me grandis, j'allonge, 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 j'allonge. Et... Et merci à vous. J'espère que ça a aidé. J'attends vos retours et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Aude pour cette très belle séance de découverte du Pilate. Vous étiez plus de 460 à suivre cette séance en direct. Donc, bravo à vous. Merci de votre participation. On vous attend, bien sûr, encore nombreux la semaine prochaine. Vous obtiendrez le lien de connexion par mail pour la séance prochaine. Vous pouvez en parler autour de vous. N'hésitez pas à transmettre le lien d'inscription ou les liens de connexion à vos amis, à vos proches, pour qu'ils puissent bénéficier de cette belle séance proposée par Aude en direct de l'élan gymnique roanais. Donc, grand merci à Aude. Grand merci à Aude de votre participation. Si vous avez des questions à nous poser, c'est à vous maintenant et on va tâcher d'y répondre. Je vais essayer. Surtout. Donc, on vous laisse la parole via le fil de discussion. N'hésitez pas à nous poser des questions, on sera ravis d'y répondre. C'est à vous. Des questions, non? Ah, il y a un petit délai entre le moment où vous essayez d'écrire vos questions et de rentrer jusqu'à l'heure. Vous devez bien sentir vos ados, je pense, aussi. Vous avez peut-être faim, aussi. C'est normal. On a fait des petites réserves, je pense, aussi. Voilà. Pendant ces fêtes de fin de la période, on a encore les temps. Voilà. Je vais en profiter pour remercier tous mes collègues. les jeunes de Normandie, qui ont participé à la réalisation de cet événement ce soir et les deux prochaines séances. Donc, on a Christophe Lima dans le Calvados. On a Christine Chantier dans l'ordre. Valérie Jourdain dans la Manche. Et on a Frédéric Moreau dans l'heure. Je remercie aussi chaleureusement Anthony Delonnet, le président de la section départementale de Seine-Maritime, qui est à la Régie technique et qui a organisé cette séance en direct. Voilà. Un petit coup d'emploi. Merci beaucoup. Alors, on attend des questions. Tout est parfait. Merci. Très belle découverte. Merci beaucoup. C'était très bien. Merci pour cette séance. À la semaine prochaine. Donc, je pense qu'on est à vous. Impeccable alors. Super. Merci. Une petite intervention. Il y a plusieurs fois la question qui revient et qui est revenue aussi par mail. Bonjour. Monsieur Christophe Limard du Calvados. Pour savoir s'il était possible d'accéder aux séances les deux semaines après. Et bien entendu, tous ceux qui ont été invités à la séance d'aujourd'hui seront invités aussi aux autres séances. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas tout à fait entendu les propos de Christophe, mais si tu l'as dit, c'est très bien, mais sinon je vais le répéter. Pour ceux qui étaient peut-être en retard au début de séance ou qui souhaitent refaire la séance de pilates que vous avez pu suivre aujourd'hui, vous avez la possibilité donc de la vivre à nouveau en différé, en replay, en cliquant sur le même lien de connexion que celui que vous avez envoyé aujourd'hui. C'est bien. Vous avez une semaine pour refaire la séance. Voilà. Vous avez une semaine pour refaire la séance d'aujourd'hui et être encore en pleine forme pour la semaine prochaine. Alors, une question de Camille. Merci beaucoup. Puis-je m'inscrire pour la semaine prochaine? Mais tout à fait, Camille. Mais oui, vous êtes inscrite d'office, Camille. Voilà, c'est ça. Vous êtes inscrite d'office, Camille, donc tous les participants à la séance d'aujourd'hui, vous recevrez automatiquement le lien de connexion pour la séance de la semaine prochaine. Vous pouvez partager avec les amis, un mail qui peut partir. Voilà, n'hésitez pas à diffuser. Voilà, voilà. Et merci beaucoup pour cette séance de découverte. Merci. Beaucoup de remerciements. C'est super simple. Ça comble mon début d'année 2021. Voilà. En fait, si nous étions inscrits à cette séance, nous sommes automatiquement inscrits pour les 4, en effet. C'est bien ça. Pour les 3. Pour les 3. Pour les 3. Pour les 3. Pour les 2 autres. Pour les 2 autres. Pour les 2 autres. J'arrive de faire un peu d'un. Voilà, les 2 autres. Ou 3 au total. Jusqu'au 22 janvier. 20. 20. 20. Oui. Quand je peux le faire, vous m'en revient. Moi, ça me l'embête. Alors, quelqu'un qui dit, pour une découverte, j'ai trouvé que c'était rapide. Se concentrer sur les positions et la respiration. Réaliser ce qu'il faut faire. Comment le faire et l'exécuter. Alors, c'est tout l'avantage du replay. Il ne faut pas le faire. La réaction est vraie, quand il acte, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il faut penser au placement. Il faut penser à la respiration. 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 On ne peut pas faire le mouvement si la respiration n'est pas passée. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on fait sa propre respiration. Alors, c'est vrai que si, comme je m'adresse à beaucoup de monde, je vous impose mon rythme. Donc, visage à fond, on inspire ensuite. Mais c'était ma manière de respirer. Qui est peut-être trop rapide pour vous ou trop lente pour certaines personnes. Donc, là, l'avantage de l'été, c'est que vous allez pouvoir reprendre les exercices. Les refaire quand vous voulez, quand vous voulez. Pour être mieux abordé la semaine prochaine. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Il faut, en moyenne, 3-4 séances pour vraiment comprendre les principes du pilates. La respiration. Ne serait-ce que la respiration, ça nous sert à inspirer par le nez. et souffler par la douche. En prenant conscience que l'expiration est vraiment du centre du corps, du ventre. Alors, s'amuser à inspirer et souffler juste pour inspirer et souffler. Ça n'a pas beaucoup d'importance en pilates. On montre que l'expiration, ça part vraiment du ventre. Alors, j'utilise des fois des images. Là, je crois que je n'ai pas parlé de ces images-là. Mais l'image d'une filière à glace. D'accord ? En tant que temps, ce n'est pas trop la saison de manger des glaces. Et là, c'est une filière à l'oeil de Noël. Et donc, en fait, j'en ai menti. Ah non, on n'est pas trop la saison. Bref. Et donc, la cuillère à glace. Or, on va vraiment chercher à améliorer les coulisses vers le ventre. Et donc, il va vers le ventre. Vous savez, quand on fait des boules creuses qui font dans les glaces. Donc, on part du vent vers le dos. Une autre image, je sais que j'utilise. Et l'image, c'est la fermeture éclair. D'accord ? En bleu de travail. Et donc, on part de l'arrière pour remonter cette fermeture éclair pour bien tout vérifier. Donc, la respiration, respirer, j'inspire par le nez et je souffre en utilisant cette image de fermeture éclair ou de cuillère à glace. J'essaierai de reprendre la semaine prochaine cette image au début du cours. Pour bien comprendre que tout part de là pour expirer, pour souffler. Après, les mouvements sont classiques. Mais c'est vrai que je vous impose mon rythme respirateur. Et des fois, on ne sait plus trop. Donc, il faut en respirer, s'y lever. C'est ce qui n'est pas facile. Donc, avec le rythme, c'est que vous détachez progressivement de mes inspirations et de mes expirations. Pour vous dire, ok, j'ai fait un peu de mouvement et de respiration. Donc, même si elle est en haut, moi je suis en bas. C'est pas grave. C'est avec mon propre rythme. Et c'est encore mieux parce que là, il faut mettre pause. Faire l'exercice et remettre. Pour repartir. Moi, dans un cours classique où j'ai tout le monde, je m'en fiche un petit peu d'avoir 5 mouvements, 10 mouvements et répétitions. Et chacun le fait avec son propre rythme. On n'est pas là pour faire une photo et tout le monde est bien calé en même temps. Donc, voilà. Pas d'inquiétude. C'est tout à fait normal quand c'est une découverte, que ça soit assez compliqué. Ça risque d'être encore compliqué la prochaine séance. Il faut vraiment 3-4 séances pour vraiment tout comprendre. Aline, tu poses la question pour la semaine prochaine. Est-ce que c'est le même matériel ou est-ce qu'il y a un ballon aussi ? Est-ce qu'il y a du matériel à prévoir pour la semaine prochaine ? Non. Alors, c'est vrai qu'en pilote, on peut travailler du petit matériel. À savoir petits ballons, gros ballons, élastiques, des anneaux aussi, des foam rollers. Ça existe. Mais là, je pense que tout le monde va avoir ces outils. Donc, c'est déjà que là, on a pu faire pas mal d'exercices. Je ne sais pas commenter qu'on est questionnés. Pas mal d'exercices. On n'a pas fait de posture sur le côté. On a pas fait de posture à genoux. Le dîning technique. On emporte plein de choses à faire pour les prochaines séances sans matériel. Les pompes au citre, on va y aller brasse. Donc, on n'a pas besoin de matériel et on va peut-être s'embêter avec tout ça. Et puis, bon, je pense que tout le monde n'a pas ça. Donc, c'est pas prévu. Une question sur l'anonyme. Le fait qu'il doit se connecter en anonyme, il ne faut pas rentrer leur adresse prévue. Donc, il faut rappeler, si tout le monde m'entend bien, voilà. Il faut rappeler que quand vous connectez en version anonyme, ça ne pose aucun problème. Et ça ne nous empêchera pas de vous connecter pour la semaine prochaine. Parce que lorsque vous êtes inscrit, vous avez mis votre adresse e-mail. Et par conséquent, là, on vous a envoyé le premier lien. On vous enverra aussi les deux autres liens qui vont suivre. Je m'arrête d'attendre. Donc, vous vivez la semaine prochaine. Serait-il impossible d'améliorer un peu la qualité du son ? La salle résonne un peu ? Oui, en effet. Alors, je vais vous montrer un peu. Et les soeurs, je fais le tour le complet. Donc, nous sommes en effet dans une très grande salle. Ça résonne un peu, mais ça nous permet d'avoir des conditions idéales pour pouvoir faire de la gym. Le son n'était pas terrible au début. On a essayé de l'améliorer et on va y réfléchir encore pour la prochaine fois. Oui, voilà. Ce sont les aléas, des fois, du direct. Et notamment pour le son, c'était un peu compliqué. Parce qu'il a fallu trouver le... Il a fallu, sans interrompre le direct, pouvoir trouver la race. Voilà. Donc, on a réussi à trouver. Mais on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Voilà. La respiration est inverse par rapport à d'autres pratiques comme le Qigong. Ce qui est un peu déroutant. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je disais que c'est très compliqué. Il faut vraiment s'habituer. J'ai mes premières séances, on s'habitue à la respiration. Moi qui fais aussi du yoga, c'est encore différent. Et en même temps, en yoga, on inspire aussi par le nez. Là, on inspire par le nez, on s'habitue par la bouche. C'est une habitude à prendre. Et on est vraiment sur le principe pilates. Les exercices qu'on a vus, on peut les faire sans respirer, mais il n'y a aucun intérêt si on ne met pas la respiration. C'est vraiment ça. Donc, c'est... Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'ai mes cours de pilates, je suis sortie avec un arbre de tête. Et puis après, ça fait quand même du bien. Donc, on va y faire, y faire, y faire. Et puis après, on va plus s'en passer, on peut plus s'en passer. Mais c'est vrai que c'est difficile. Je suis avant prof de yoga. Et donc, passer au pilates, c'est assez compliqué, la respiration. Mais ça aide pour d'autres disciplines. C'est ce qui est aussi intéressant. C'est vrai que la respiration... Entraînez-vous. Entraînez-vous toute la semaine. Plancher pas bien. Enfin, le plancher pas bien, il est vraiment, vraiment indispensable dans le pilates, mais dans la vie de tous les jours. On en prend conscience à un certain moment de la vie. Et des fois, c'est un petit peu trop tard aussi. Donc, prendre conscience en plancher pas bien dès maintenant, c'est vraiment primordial avec cette respiration. Donc, il faut encore plus tard, je pense que c'est pas bien. Et bonsoir. Après, les fêtes, c'est bien. Voilà, d'autres questions ? Merci, Aude. Merci pour toutes ces précisions, tous ces compléments. Et puis, à la semaine prochaine. Donc, bonne soirée à vous et à la prochaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada